Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 erreurs de débutant que je ne ferai plus en peinture. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs que j'ai déjà faites en peinture. J'en ai fait pas mal et puis, comme tout le monde, au début, quand on commence, je me suis juré de ne plus jamais les faire. Et j'aimerais aussi, surtout, vous les lister, vous les donner pour que ça vous aide dans votre façon de peindre, pour que vous aussi ne fassiez pas ces erreurs de débutant. Mais juste avant de vous donner ces 7 erreurs de débutant que je ne ferai plus en peinture, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description, sous cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement un nouveau e-book sur les médiums et additifs pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. Alors, ça parle de tous les additifs, les diluants, les médiums et les vernis, tout ce que vous pouvez utiliser pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. Alors, quelles sont ces 7 erreurs que je me suis juré de ne plus faire en peinture ? Eh bien, la première, c'est de peindre sur des grands formats, des très grands formats ou des formats vraiment de peinture trop grands, pour mon niveau. En étant débutant, j'ai voulu, malheureusement, faire aussi des grands tableaux, des grands beaux tableaux. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on se perd là-dedans, on fait énormément d'erreurs, et des erreurs de base, des erreurs classiques, d'harmonie colorée, de composition, de dessin, tout ça. Puis, finalement, ça ne donne pas un très beau tableau. J'en ai fait des grands tableaux où il manquait complètement les ombres et lumières. Mais comment voulez-vous vous concentrer sur tous ces détails-là, sur toutes ces choses-là, si vous faites une grande surface de toile ? Tandis que si on fait un petit tableau, on va pouvoir être efficace dans notre jugement sur la composition, sur les harmonies colorées, sur les ombres et lumières. Tout ce qu'on doit mettre sur un tableau, on va pouvoir s'y concentrer dessus, puisqu'on est sur une petite surface. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus facile aussi pour nous à réaliser lorsqu'on débute. Alors, ça, c'est vraiment éviter de faire des trop grands tableaux, de vouloir faire tout de suite un grand format si on est débutant. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Ah oui, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'utiliser de la peinture bon marché. Surtout, en peinture acrylique, j'ai commencé avec... Quand j'ai dû commencer à faire de la peinture acrylique, parce que je faisais de la peinture à l'huile, pour obtenir un résultat sec plus rapidement, j'étais obligé de prendre de la peinture acrylique. Et j'avais acheté de la peinture Liquitex Basic. Puis, je me suis vraiment découragé à peindre ce tableau-là parce qu'il fallait que je mette 15 couches de peinture et puis ça ne cachait toujours pas ce qui était en dessous, ça ne couvrait pas. Et quand on débute, on fait beaucoup des erreurs, on doit beaucoup apporter des corrections, on doit beaucoup recouvrir ce qu'on vient de peindre. Mais quand vous prenez une peinture qui n'est vraiment pas du tout opaque, très transparente, c'est que vous allez vous battre pour recouvrir ces erreurs-là, pour essayer de les cacher. C'est ce qui m'est arrivé. Franchement, ça a été très désagréable. En peinture à l'huile, on va dire que c'est moins grave, mais je trouvais aussi, en étant débutant quand même, que mes peintures étaient assez ternes. Mes peintures à l'huile manquaient de vivacité de couleurs. Alors oui, ça se peut très bien que je ne mélangeais pas bien mes couleurs sur ma palette aussi, mais dès que j'ai changé pour une peinture de meilleure qualité, que je suis passé de la Winton à la Rembrandt, malgré le fait que la Rembrandt coûte très cher, mais on n'en utilise quand même pas beaucoup. De la peinture à l'huile, c'est très peu. Et ça m'a apporté vraiment une très grande différence de résultat dans ma toile, et je me suis retrouvé avec des tableaux beaucoup plus beaux, simplement parce que j'ai utilisé une peinture de meilleure qualité. Ça m'a aussi facilité beaucoup le travail, parce que lorsqu'on fait des mélanges sur la palette, et qu'on utilise des peintures de mauvaise qualité, on va se retrouver facilement avec ce qu'on appelle de la boue, des gris pas beaux, des couleurs trop mélangées. Alors que lorsqu'on utilise des couleurs de bonne qualité, la pigmentation est assez forte, qu'on va rester toujours avec des belles couleurs, même si on les mélange parfois un petit peu trop sur la palette. Et mélanger trop les couleurs sur la palette, c'est une erreur des débutants aussi, qu'on fait tous, et donc à ce moment-là, avec du meilleur matériel, ça passe mieux qu'avec du matériel bon marché. Alors une autre erreur que j'ai fait au début, que je ne ferai plus, c'est d'utiliser systématiquement du noir pour foncer les couleurs. On a une couleur à réaliser, je ne sais pas moi, un bleu foncé, puis dans le bleu je mets du noir pour le foncer, et bien non ça ne fonctionne pas, ça va ternir beaucoup la couleur, le noir va rendre les couleurs plus grises, plus ternes, peu importe la couleur qu'on va utiliser, donc il vaut mieux toujours foncer avec une autre couleur, une couleur foncée dans la même gamme, de celle qu'on veut utiliser, mais il faut éviter d'utiliser du noir. Si par exemple vous avez un violet dans votre palette, qui est un violet un peu pâle, et que vous voudrez le foncer, foncez-le d'abord avec un bleu foncé, et un rouge foncé, mais pas avec du noir, parce que si vous mettez du noir, ça va devenir gris, c'est certain. Et la quatrième erreur, dans le même style que la troisième, c'est d'utiliser systématiquement du blanc pour éclaircir les couleurs. Là aussi c'est certain que si j'éclaircis toutes mes couleurs avec du blanc, et je l'ai fait cette erreur, je m'en rappelle, et puis je les vois encore les images de mes tableaux. Je peigne une orange, je mets de l'orange, du jaune et du rouge, je fais un orange, et là l'orange devient plus pâle. Qu'est-ce que je mets ? Du blanc dans mon orange pour la pâlir ? Ben non. Ça donne quoi comme résultat ? Ça va donner une couleur saumon, une couleur grisâtre, terne, mais l'orange, quand elle pâlit par la lumière, elle devient plutôt jaune. J'aurais dû mettre du jaune, plutôt que du blanc dans mon orange, pour la rendre plus pâle. Alors il faut bien analyser, étudier les gammes des couleurs. Qu'est-ce que c'est qui va la faire pâlir, cette couleur-là ? Comme par exemple un rouge, on va la pâlir vers l'orange. Parce que si on met du blanc, ça fait du rose. Et le rose n'est pas dans la gamme des rouges pâles, ça va être dans la gamme des mauves pâles, des violets et des mauves pâles. Ça va devenir rose petit à petit. Vous voyez ? Donc ne pas utiliser du blanc, mais utiliser plutôt d'autres couleurs, des couleurs plus pâles. Un rouge, on va l'éclaircir d'abord avec un rouge plus pâle. Si c'est un carmin, vous y allez avec un cadmium moyen, puis un cadmium pâle, puis un vermillon. Puis à la fin, on continue avec un orange jusqu'à un jaune. Et après, peut-être à ce moment-là, on va pouvoir ajouter du blanc. Vous voyez ? Mais on essaye toujours de garder les mêmes gammes de couleurs, plus pâles, plutôt que d'ajouter du blanc. La cinquième erreur, et je me souviens encore une fois, oui, je l'ai faite, c'est d'utiliser trop de couleurs dans les tableaux. Trop de couleurs, c'est-à-dire trop de couleurs différentes. Alors, on se base souvent sur la photo, on va reproduire la photo. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai du feuillage qui est vert ici, j'ai du jaune ici, j'ai un toit qui est rouge, j'ai un chemin qui est gris mauve. Et puis, on met tout plein de couleurs là, tout ce qu'on voit sur notre sujet, sur notre modèle, on va le mettre. Parfois, maladroitement, ces couleurs-là, trop vives, mal gérées, et on se retrouve avec un tableau qui devient multicolore à en être fatigant. Et on est loin, très très loin d'une harmonie colorée, très loin d'une harmonie un petit peu monochrome, il n'y a pas de couleur dominante. C'est arrivé, ça aussi, ça m'est arrivé dans les tableaux. Après ça, après coup, je me dis, mais dans ce tableau que j'ai fait à telle année, c'est quoi la couleur dominante ? Je ne suis même pas capable de définir une couleur dominante tellement qu'il y a différentes couleurs en force et en quantité égales. Eh bien, ça ne devrait pas arriver, on devrait toujours avoir de la facilité à découvrir la couleur dominante d'un tableau. Quand on a la dominante, on peut savoir après quelles sont les couleurs qui viennent l'accompagner, les couleurs contrastes, les complémentaires, ces choses-là qui vont construire le tableau. Une dominante, il la faut. Et donc, si on fait trop, si on met trop de couleurs différentes sur un tableau, ça va gâcher un petit peu la qualité de la couleur qu'on devrait trouver sur la toile. La sixième erreur, même, je dirais, ça m'est arrivé de la faire encore assez récemment. Peindre avec presque rien sur le pinceau. Trop peu de couleurs sur le pinceau, trop peu de peinture sur le pinceau. Un peu comme si on avait peur. J'ai peur de... Si je mets mon coup de pinceau, ma couleur sur le tableau à cet endroit-là, j'ai peur de tout gâcher. Alors, je prends très peu de peinture sur mon pinceau puis je vais prudemment étendre très doucement cette peinture-là, frotter un peu mon tableau avec peur que ça gâche tout. Ce qui fait que je ne viens pas de faire... Je n'ai pas fait quelque chose de franc, quelque chose que je veux faire, mais je subis sur la toile ce qui s'y passe sans vraiment vouloir le faire. C'est un petit peu ça, le problème. Donc, quand on peint, on prend de la couleur puis on la met. Je sais que là, je veux ça. Je le prends, je le fais sur ma palette et puis je le mets et je l'ai. Il faudrait toujours travailler comme ça. Si ce qu'on vient de faire vient d'être trop fort, trop marqué, que ce que je vois sur mon tableau n'est pas ce que je recherchais, on va apporter nos petites corrections sur la toile directement. On peut travailler ce qu'il y a autour de ce qu'on vient de faire ou on peut retravailler ce qu'on vient de faire directement sur la toile. mais il faut agir et agir vraiment avec de la peinture sur le pinceau, pas avec rien sur le pinceau. Le septième point, la septième erreur que beaucoup de débutants font et que j'ai faite moi aussi et qui pourtant est très facile à maîtriser, c'est d'avoir peur des contrastes, la peur de faire trop foncer dans les ombres, la peur de faire trop pâle dans les lumières, mais c'est surtout trop foncer dans les ombres qui arrivent le plus souvent. Ça, ça m'est arrivé beaucoup à l'atelier lorsque je prenais le pinceau pour aider des élèves à apporter des modifications sur leur tableau. Lorsqu'ils n'y arrivaient pas à faire les ombres suffisamment foncées, moi, je prenais leur pinceau, la couleur sur la palette et je mettais une touche ou deux sur le tableau pour leur montrer c'était quoi la bonne valeur qu'il fallait mettre sur le tableau. Ah oui, oh mon Dieu, si foncé que ça, j'aurais jamais osé. C'est ça que j'entends tout le temps, j'aurais jamais osé puis moi aussi, je n'osais pas avant puis quand j'ai commencé à oser les contrastes, à oser en mettre suffisamment foncées sur ma toile, là, ça a commencé aussi à être beaucoup plus beau. C'est ce qui nous permet les contrastes dans un tableau de rendre les profondeurs, les volumes, donner les effets trois dimensions des éléments pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment comme en vrai ou comme on dit plus beau qu'une photo et pourquoi plus beau qu'une photo ? Parce que les photos aussi aplatissent un peu les images parce que les zones foncées bien souvent ne sont pas assez foncées. Il va y avoir ce qu'on appelle un voile, un voile sur la photo qui la rend un petit peu plus grise et en travaillant un petit peu sur les niveaux dans Photoshop ou un autre logiciel, on va pouvoir enlever ce voile et donner à la photo un aspect plus vrai. C'est ce qu'on fait sur la toile, sur le tableau, en travaillant bien fortement nos contrastes, on va réussir à donner ce côté réaliste à notre sujet. Attention, il ne faut pas non plus mettre du noir partout dans les ombres. Dans les ombres, même les plus foncées, des fois sur des photos, on ne voit plus les détails, on ne voit plus les éléments tellement que ça a été on va dire sous-exposé. Mais nous, sur le tableau, il faut qu'on remette ce qu'on voit vraiment. Voilà. C'est de faire un petit peu à la part des choses. Foncées plus, oui, mais ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Puis dans le foncé, on a assez les moyens d'appliquer ce qu'on doit y voir. Voilà. Et comme ça, on arrive à des bonnes choses, mais à des bons résultats. Alors, c'était ça, c'était les sept erreurs de débutants que je me suis dit que je ne ferais plus en peinture. Alors là, on se le dit, maintenant, ce n'est pas sûr qu'on ne va pas les faire encore. Des erreurs, on en fait tout le temps, bien sûr, mais on essaye de ne plus les faire. Voilà. Et j'en avais plus que ça. Alors, si vous voulez, la semaine prochaine, je vous en donnerai encore d'autres, une liste, une nouvelle liste d'erreurs de débutants que je ne ferai plus en peinture, du moins que je me suis dit que je ne ferai plus en peinture. C'est bon ? Donc, voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker, mettre les pouces en haut. Ça aide énormément pour la progression de cette chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires ou des témoignages de vos erreurs aussi de débutants, n'hésitez pas à les marquer dans la description ou du moins dans les espaces de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !